Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel carterie, le premier depuis ma petite pause imposée par le déménagement. J'en profite pour vous remercier pour tous vos gentils petits messages d'encouragement, parce que honnêtement ça n'a pas été du luxe. Le déménagement, même quand c'est voulu, c'est quand même bien la galère. Enfin bref, on a quasiment tout mis en état, c'est pour ça que je me permets de revenir vers vous, puisque vous le savez, commence la période la plus agréable de l'année, en tout cas pour moi, et pour beaucoup de scrappeuses, je pense que les fêtes de Noël approchent et donc on peut s'en donner à cœur joie. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une première vidéo qui va vous proposer une carte de Noël. Alors pour démarrer, moi j'avais envie de faire une carte sur plus le thème de l'hiver encore que vraiment de Noël, puisque pour les parisiennes qui comme moi ont droit à de la pluie, de la pluie et du froid depuis pas mal de jours maintenant, on a bien senti, l'hiver est là, même si c'est pas encore officiel. Donc flocons de neige, bleu, paillettes, voilà, hiver, ambiance hiver. Donc je vous propose de réaliser une base de cartes que vous allez éviter d'une fenêtre. Alors d'habitude, on a tendance à utiliser les cartes dans ce sens-là, donc hop, cette fois-ci, ça sera dans ce sens-là. Et vous prévoyez un bandeau un petit peu plus large à gauche qu'à droite, puisque c'est ici que je vais venir tamponner mon message à la fin de la carte. J'ai découpé trois gros flocons, donc avec la caméo, deux petits avec une petite perforatrice, sachant que voilà, si vous n'avez pas de machine de découpe, il existe quand même des perfos qui font des flocons de toute beauté. Donc n'hésitez pas. Un papier, alors là c'est du basil bleu, un tout petit peu irisé, qui viendra se glisser, hop, ici. Donc je l'ai découpé un tout petit peu plus petit que l'intérieur de cartes pour pas que ça gêne à la fermeture, mais donc ça sera collé à l'intérieur, et la couleur est suffisamment jolie pour être vue quand on ouvre la carte. Et donc l'idée, ça va être tout simplement de venir habiller cette fenêtre avec mes différents petits flocons. Donc je vais venir solidariser mon fond de carte avec ma fenêtre. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais venir positionner mes flocons, hop, d'ici, de là, sur le papier bleu. Donc à vous de voir comment vous souhaitez réellement les positionner. Je vais venir en coller tout ce petit monde tout de suite. Voilà, maintenant que ceci est fait, je vais venir tamponner mon message ici. Donc, hop, j'ai choisi d'utiliser donc ce très joli tampon bois. Alors maintenant, j'espère juste que j'ai tamponné à peu près droit, parce que je ne suis pas vraiment hyper douée en matière de tamponnage. Je dois le reconnaître. Voilà. Voilà qui est fait. Ça aurait peut-être été mieux un petit peu plus près. Oui. Bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est finir d'habiller la carte, parce qu'elle n'est bien évidemment pas terminée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément la coller, cette cordelette. J'en coupe deux bouts, plus grands que ma carte. Je viens poser un liseré de colle tout le long. Alors, suffisamment large, mais pas trop non plus, pour que la fibre prenne, mais que ça ne déborde pas des masses. Voilà, j'essaie d'être à peu près droite. Voilà. Je viens positionner ma première fibre. En tapotant avec le doigt pour que la fibre prenne dans la colle. La deuxième. Que je mets au ras. Voilà. Comme ceci. Après, j'ai qu'à enlever ce qui dépasse en haut et en bas. Tac. Comme ceci. Et je vais venir maintenant habiller mes flocons. Alors, pour ce faire, je vais utiliser des strass et des paillettes. Donc, j'ai des jolies petites paillettes bleues. Et ce genre de petites choses-là. Pour les paillettes, j'ai des bleus clairs et des bleus foncés. Je pense que je vais privilégier les bleus ciels. Parce que, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien dans la vidéo. Je vais essayer de vous montrer. Hop. C'était mon pied. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. La cordelette, elle est blanche, bleue et verte. Donc, je pense que je vais essayer d'en tirer parti. Donc, pour les paillettes, ce que je vais venir faire, c'est que je vais déposer des fins petits points de Glossy Accent. Là où je veux qu'elles apparaissent. Ou alors, encore mieux, je vais carrément recouvrir les petits flocons. Les tout petits, là. Je vais les recouvrir de Glossy Accent, si j'arrive à voir ce que je fais. Parce qu'avec le temps merveilleux qu'il fait en ce moment, il fait nuit à 14h. Donc, on ne voit rien dans l'appartement. Une fois que ceci est fait, vous connaissez le principe. Hop. Je mets des paillettes sur mon flocon. Le Glossy Accent va agir comme une colle. Et va emprisonner les paillettes. Après, je récupère l'excédent. Voilà, comme ceci. Je vais faire ça sur chacun des petits flocons. Ou peut-être pas tous. Moi, je vais le faire sur deux uniquement. Le but, ce n'est pas qu'ils se ressemblent tous. Ce n'est pas le but. Donc, j'en mets maintenant sur celui-ci. Idem, hop, 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 saupoudrage de paillettes. N'hésitez pas à en mettre plein pour bien que ça recouvre le tout. Puisque de toute façon, vous récupérez l'excédent après. Voilà, donc j'ai deux jolis flocons irisés. Je viens positionner un strass sur le centre des flocons qui sont un petit peu plus gros. Celui-ci, par exemple, et celui-ci. Et pour le dernier, je vais venir mettre un petit peu de Glossy Accent sur certaines parties uniquement. Voilà, par exemple ici à chaque fois. Je vais venir mettre cette fois-ci des paillettes vertes. C'est un vert clair. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment léger. Voilà. Voilà. Et je viens en mettre, du coup, pour faire un rappel, un peu de bleu, un peu de vert. Je viens en mettre également, oula, je me trompe. Je viens en mettre sur le petit flocon qui est là. Et voici. Ma carte est maintenant terminée. Donc, vous voyez, blanc, bleu et vert. Donc, vraiment une carte, on ne peut plus simple à réaliser, qui ne demande pas une grosse quantité de matériel. Puisque, comme je vous le disais, soit vous avez de la chance, vous avez une machine de découpe et pour les flocons, il n'y a pas de soucis. Soit vous investissez dans des perforatrices pour les flocons. Il y en a des très, très, très sympas. Et puis après, je suppose qu'il doit y avoir moyen, tout simplement, de les réaliser à l'ancienne. Vous savez, en pliant le papier, il y a pas mal de gabarits de découpe pour des flocons. Enfin, moi, j'en ai trouvé des sympas pour décorer mes fenêtres. À l'occasion, je ferai un petit post sur le blog pour vous montrer ça. Je pense qu'on doit pouvoir réduire les gabarits et pouvoir réaliser avec des ciseaux, des flocons assez jolis. Alors, peut-être pas aussi complexe que celui-là. J'ai bien conscience que sinon, il faut une patience. Vraiment, en tout cas, que moi, je ne possède pas. Mais il y a moyen quand même de réaliser des trucs très sympas. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada